Alors, juste avant, je ne peux pas commencer sans faire un bref rappel. Je rappelle que la maladie de Wilson est une maladie rare autosomique récessive, avec une prévalence d'environ 1 sur 30 000 patients. La maladie est liée à un défaut de la protéine ATP7B. C'est une protéine du transport du cuivre, qui est responsable du routage du cuivre vers la céruloplasmine ou vers l'expression biliaire. Alors, le défaut de cette protéine entraîne une accumulation du cuivre, d'abord au niveau du froid, c'est une maladie hépatique, puis en extra-hépatique au niveau du cerveau et de la cornée. Alors, il y a des présentations phénotypiques très hétérogènes, qui peuvent être chez l'enfant, l'enfant ou l'adulte jeune, et on peut avoir une hépatopathie à divers degrés ou des troubles neurologiques et psychiatriques. Alors, la maladie est potentiellement fatale si elle n'est pas diagnostiquée, si elle n'est pas traitée. Et actuellement, on a un traitement, c'est l'une des rares maladies génétiques qu'on a un traitement, et ce traitement, c'est à base de calature du cuivre. Alors, pour vous illustrer ces difficultés diagnostiques, je vais commencer par un cas clinique. C'est un patient, c'est une histoire très récente, qu'on a reçue en septembre 2016, qui a consulté pour des oedèmes des membres inférieurs une décompensation d'une cirrhose dans un autre hôpital. C'est un patient d'origine tunisienne, marié, quatre enfants, une vie assez classique, et un peu de surpoids. Alors, il a quand même une consommation, que je considère excessive d'alcool, avec de la bière, et avec un peu de bière, et du vin de façon quotidienne. Alors, ces derniers temps, il avait diminué parce qu'il ne se sentait pas très bien. Il arrive d'emblée quand même avec une maladie assez sévère, avec un TP à 30% de bilirubine à plus de 100 micromoles par litre, et un score embelle d'à 25. Et bon, le tableau de sirop se fait peu de doute, avec une acide pauvre en protéines, il est un froid dysmorphique, les marqueurs du VHB et du VHC sont négatifs, les auto-anticorité négatifs, et en fait, on avait devant ce tableau, avec une consommation excessive d'alcool, l'âge, pour nous, le premier diagnostic qui a été fait, c'était dans un autre centre, était le diagnostic de probable cirrhose lié à une consommation excessive d'alcool. Et puis, finalement, on lui fait une biopsie, il y avait un doute sur une hépatite alcoolique sous-jacente, on lui fait une biopsie, qui retrouve un aspect de cirrhose micronodulaire, avec une fibrose très mutilante, une activité d'intensité modérée, avec quelques nombres de nécrose périportale, et intranodulaire. Il n'y avait pas de stéatose, il n'y avait pas de signe d'hépatite alcoolique. On se repose un peu des questions à ce moment-là, et en fait, parallèlement, la famille arrive à l'hôpital, et nous dit que, c'est quand même bizarre, il y a une soeur qui est décédée à l'âge de 7 ans, et il y a un frère qui est suivi dans un autre centre parisien, avec une maladie génétique, on entend parler de maladie de Wilson, et ça se revient dans un contexte de parents consanguins. On fait à ce moment-là un bilan du cuivre, on voit que le bilan du cuivre n'est pas normal, il y avait une céruloplasmine basse, un cuivre sanguin qui était un peu bas, et un cuivre urinaire qui était très élevé. Il n'y a pas d'anode de casier-fécher, mais finalement, à postériori, le dosage du cuivre hépatique était très élevé, avec un dosage également du cuivre échangeable, on va en parler plusieurs fois tout à l'heure, un dosage du cuivre échangeable qui était élevé, avec en particulier un REC, c'est-à-dire un rapport du cuivre échangeable sur le cuivre total, qui était extrêmement élevé, donc qui signait le diagnostic de la maladie de Wilson. Finalement, ce patient a été, on a débuté le traitement, malheureusement il s'est agrafé rapidement, il a développé une insuffisance hépatique sévère, avec une hémolise qui préexistait déjà à l'arrivée, et finalement, il est devenu confus, on l'a inscrit en supérieure urgence pour une transplantation hépatique, il était transplanté, et avec finalement des suites favorables. Donc, c'est tout ça pour vous montrer, pour ce premier cas particulier, qu'il y a finalement une grande hétérogénéité dans les présentations, au sein d'une même famille, tout d'abord, et deuxièmement, c'est l'âge qui était quand même assez avancé sur ce patient, ce qui est totalement inhabituel. Alors, j'enchaîne pour vous montrer, pour vous rappeler quand même que, classiquement, pour les formes hépatiques, l'âge de découverte est plutôt entre 5 ans, et 35 ans, voire 40 ans. On peut avoir quand même quelques diagnostics de maladies de Wilson après 40 ans, et dans le registre français, on avait 6% de cas pour lesquels le diagnostic était fait après 60 ans. Alors, classiquement, on dit que, classiquement, on observe un diagnostic, pour les formes neurologiques, un âge un peu plus jeune, pour le diagnostic, et classiquement également, la période entre le début de symptôme et le diagnostic est plus courte pour les formes hépatiques que pour les formes neurologiques, il y a davantage d'hérence diagnostique pour les formes neurologiques, et François va vous en parler tout à l'heure. Alors, globalement, on peut dire que l'atteinte hépatique est finalement assez peu spécifique. On peut avoir simplement une élévation des transaminases qui peut aller jusqu'à une insuffisance hépatique sévère, voire fulminante. Le plus souvent, on a une décompensation, un patient qui arrive avec une décompensation d'une cirrhose. Donc, il faut y penser, surtout chez les patients qui ont une insuffisance hépatique avec un nictère, et une évolution, avec une évolution très rapide. Surtout si cela est associé à une hémolyse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme test diagnostique actuellement ? Classiquement, il y a la cyroloplasmine qui est abaissée au cours de la maladie de Wilson. On peut avoir des faux négatifs, en particulier chez les patients avec une inflammation ou une inflammation marquée ou une hémolyse. On peut avoir une surestimation dans certains cas, dans certains tests, avec en particulier les tests immunologiques. Il est conseillé d'utiliser des tests enzymatiques. On peut avoir également des faux négatifs en cas de traitement oestrogénique. Classiquement, le cuivre urinaire est élevé, mais il peut être normal. Enfin, il peut être normal. On peut avoir un faux négatif en cas de recueil incorrect. Et en particulier, il peut être normal chez les patients, chez les enfants avec une maladie de Wilson, chez à peu près 15 à 36 % des cas. En particulier, chez les enfants qui n'ont pas d'atteinte, qui n'ont pas de maladie hépatique. En fait, chez les enfants qui n'ont pas de maladie hépatique. En ce qui concerne le cuivre sanguin, classiquement, il est bas, ce qui est habituel pour une maladie de si au charge. Parce qu'en fait, on dose une partie qui est liée à la cyriloplasmine. Alors, en ce qui concerne le test à la dipenicillamide, pour les adultes, actuellement, on peut dire qu'on ne l'utilise pas. Et c'est un test qui n'est pas recommandé. Je sais que les pédiatres l'utilisent un peu plus. J'ai regardé, c'est vrai qu'on n'a pas de... Dans la littérature, il n'y a pas de protocole finalement clair. Mais actuellement, je trouve que nous, on a des tests diagnostiques qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Et finalement, en partie, qu'on n'utilise pas. Je rappelle que l'anneau de Kayser-Flécher n'est présente que chez 50% des patients avec une atteinte hépatique. Dans les atteintes neurologiques, France va vous en parler, ce n'est pas la même chose. Et l'imagerie hépatique n'est absolument pas spécifique. En particulier, pour l'IRM, on n'a pas de propriété magnétique du cuivre comme pour le fer. et l'IRM n'est pas d'une grande utilité pour nous. Ce n'est pas la même chose pour les neurologues. France va vous en parler. Alors, la biopsie hépatique, chez les hépatologues, c'est assez facile d'aller à la biopsie hépatique parce qu'on a des malades sévères qui arrivent. Pour nous, les choses sont assez faciles. Chez les pédiatres ou les neurologues, c'est un petit peu plus délicat et souvent, l'accès est un peu plus difficile. Et finalement, on l'a fait de moins en moins parce qu'on arrive à faire le plus souvent comme le diagnostic avec d'autres méthodes diagnostiques. Alors, en général, à la biopsie, on a des lésions qui sont précocement. On a un aspect de stéatose qui peut être macro, micro, vésiculaire. On peut avoir une nécrose focale. Ça peut faire douter avec des lésions de nage, tout simplement. Ou parfois, on a un aspect tout simplement d'hépatite chronique avec une cirrhose qui est observée chez 50% des cas. Et ça, ça peut faire confondre avec une hépatite auto-immune. Alors, le diagnostic peut être fait avec le dosage du cuivre hépatique. Alors, on a avec des seuils, avec un seuil qu'on utilise élevé de 4 micromoles par gramme de foie. On arrive au diagnostic avec une bonne spécificité. Mais il y a quand même, il faut savoir que 18% des patients qui ont une maladie de Wilson ont un dosage du cuivre qui est compris entre 0,8 et 4. Alors, la coloration de la rhodanine, je trouve qu'elle n'est pas d'une grande aide parce que finalement, l'expression est très variable selon le stade de la maladie. Elle est même variable d'une zone à l'autre du foie. Et finalement, pour nous, ce n'est pas très utile. Alors, juste un petit mot pour vous dire qu'actuellement, il y a d'autres méthodes de mesure du cuivre qui sont en cours d'élaboration. on a récemment dans le service publié des données sur la mesure directe du cuivre et ça pourrait être fait sur la biopsie du foie avec des techniques qui sont, avec un rendu finalement assez rapide dans la journée. Alors, finalement, comment affirmer le diagnostic ? Alors, ce qui fait référence, c'est la biologie moléculaire mais finalement, le rendu assez long et difficile parce qu'il y a de nombreuses mutations, des substitutions, des délétions et actuellement, on peut consacrer qu'il y a plus de 500 mutations décrites. Alors, classiquement, la majorité des patients sont hétérosigotes, c'est à peu près deux tiers des patients mais il faut voir que dans l'expérience du centre, dans le registre, sur 237 familles étudiées, finalement, pour 6% des familles, on avait retrouvé qu'une seule mutation sur un hélène des patients qui avaient un phénotype Wilson. Comme je vous ai dit, dans certains cas, le cuivre standard, le bilan du cuivre standard est normal au cours de la maladie de Wilson et il nous semblait important finalement de mettre au point d'autres outils diagnostiques et finalement, c'était le cas parce que c'est un point un test qui a été mis au point en France, on peut valoriser cela, et c'est le rapport du nouveau marqueur qu'on utilise maintenant et le dosage du cuivre échangeable et en particulier le cuivre relatif échangeable qui est le rapport du cuivre échangeable sur le cuivre total. Alors, comment dose-t-on le cuivre échangeable ? Le principe, c'est qu'on dose finalement le cuivre qui est déplaçable, qui est mobilisable par un quélateur du cuivre, c'est le DTA, avant ultra-filtration et après incubation et une ultra-filtration du cuivre qui est non lié à l'holocéruloplasmine et finalement, ce cuivre qu'on récupère est un bon reflet, ce cuivre échangeable est actuellement un bon reflet du cuivre toxique. On fait un rapport du cuivre échangeable sur le cuivre total et c'est un bon test diagnostic parce que dans les formes hépatiques, parfois, le cuivre échangeable n'est pas très élevé et finalement, le rapport est souvent élevé et ça devient actuellement un bon test diagnostic avec une excellente sensibilité et spécificité. Je vais finir à la présentation avec un autre cas clinique. C'est un patient qui a des anomalies des tests hépatiques et ces anomalies ont été mises en évidence dans le cadre d'un dépistage familial. C'est un patient qui a, dans ses antécédents familiaux, sa mère en particulier, qui a été transplanté il y a une vingtaine d'années pour une insuffisance hépatique fulminante et une maladie de Wilson avec une mutation bien identifiée. Les parents étaient consanguins. Le père, malheureusement, est décédé de ce qu'on dit être un infarctus il y a 16 ans, je crois, et finalement, il n'a pas pu être testé. Le frère a une maladie de Wilson. Donc, moi, on parle de Julien. Le frère, c'est Sébastien, a une maladie de Wilson qui a été révélée par une atteinte neurologique il y a quelques années avec une mutation. Il est homozygote comme sa mère pour la mutation 569. Alors, chez Julien, devant ces anomalies, on fait une échographie qui retrouve un aspect de foie de surcharge et une fibroscanacète kilopascal. On fait un bilan virologique, un bilan du cuivre et un bilan du cuivre qui est globalement proche de la normale avec une cégoloplasmine qui était normale et un cuivre urinaire qui était également proche de la normale. Il n'y avait pas d'anneau de Césaire-Flécher. On lui fait une étude génétique il y a quelques années qui retrouve à l'état hétérozygote la mutation qui était retrouvée chez son frère et sa mère. Et finalement, en raison de surpoids, c'est un patient quand même qui pesait 105 kg avec 1,70 m, avec un BMI à 36, on avait conclu à une probable hépatopathie liée à une nâche. On lui a conseillé à l'époque de maigrir. Finalement, il a perdu quelques kilos mais malgré tout, toutes ces anomalies persistaient. On lui a fait à ce moment-là un dosage du cuivre échangeable qui était normal avec un REC qui était un peu élevé mais pas très élevé. On a considéré que c'était probablement lié à l'hétérozygote. Finalement, devant ça, on a conseillé de faire un nouveau séquençage et un nouveau séquençage a été réalisé. et on a mis en évidence lors de cette deuxième analyse une autre mutation chez Julien avec un diagnostic de maladie de Wilson. Ce qui fait dire que probablement le père était probablement lui-même atteint de la maladie de Wilson et qu'il est décédé ou on ne sait pas très bien de quoi mais il est décédé avant. Donc, cette deuxième histoire finalement montre qu'on peut avoir une maladie de Wilson avec un bilan du cuivre qui est normal et ça illustre très bien également toutes les difficultés du séquençage et des problèmes de diagnostic que j'ai dit.